Alors comme dernière conférence de la matinée, on va accueillir Guillaume Borde qui est responsable de l'expansion France de Uber Eats. On avait déjà reçu Uber et cette fois-ci c'est Uber Eats. Un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume. C'est parti pour la dernière conférence, merci Guillaume d'être là. On a reçu Uber il y a quelques temps ici, on te reçoit aujourd'hui. Pourquoi Uber s'est lancé dans Uber Eats ? Si tu peux rappeler le concept, parce que je pense que tout le monde n'a pas utilisé Uber Eats. Peut-être un petit sondage avant, qui a utilisé Uber Eats déjà ? Ah quand même. Tout d'abord merci de m'avoir invité, en plus de m'avoir mis à l'heure du déjeuner, c'est parfaitement à propos je pense. Donc pour ce qui est de la transition naturelle entre Uber et Uber Eats, pour un petit rappel, en fait la société Uber, l'idée elle est née à Paris, ce qui est assez étrange pour une société qui est née à San Francisco. C'est le fondateur de l'époque, donc Travis Kalanick, qui sortait d'un festival à Paris, d'une conférence, et il n'a pas du tout réussi à trouver de taxi, parce qu'il y avait l'affluence, c'était très compliqué, etc. C'était un séminaire qui était à Opéra. Il a marché un petit peu, il s'est retrouvé devant la place Vendôme, et il a vu beaucoup de berlines qui étaient en train d'attendre des clients dans les hôtels plutôt chics de la place Vendôme. A partir de ce moment-là, il s'est dit que ça pourrait être intéressant de créer une boîte qui permettrait en un clic de pouvoir avoir une voiture avec un chauffeur et de pouvoir se déplacer. Donc ça c'est la première idée finalement, qui est l'idée d'Uber. Ensuite Uber s'est développé dans le monde, on est maintenant présent dans plus de 500 villes sur l'ensemble des continents, et donc on s'est dit, puisqu'on a développé cette expertise finalement de mobilité, à quoi d'autre est-ce qu'on pourrait l'appliquer ? Et donc l'idée c'est de se dire, puisqu'on est capable de transporter des personnes d'un point A à un point B, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas finalement avec la nourriture et d'ailleurs avec d'autres choses ? Donc assez naturellement, puisque les gens mangent en moyenne, trois fois par jour en tout cas en France, on s'est tourné vers ce marché-là. Et aujourd'hui en France, ça représente combien de villes déployées ? Alors aujourd'hui on a 140 villes de déployées en France, dont un certain nombre en Bretagne. Assez naturellement, on s'est développé sur les plus grandes métropoles françaises dans un premier temps, avant de s'intéresser et de se développer dans les moyennes et petites villes en France. En Bretagne par exemple, on est présent dans des villes comme Lagnon, Saint-Brieuc, Saint-Malo, évidemment Rennes, Quimper, Lorient et Brest. Uber Eats a un système internet, une application mobile. Souvent, je me souviens des fonds d'investissement, ils n'aiment pas trop les systèmes pas très scalables. C'est scalable Uber Eats ? C'est des process un peu compliqués de déploiement ? Comment on fait pour installer une nouvelle ville ? Alors oui, je pense que c'est quelque chose qui est scalable. Alors ça allait peut-être un petit peu moins sur Uber Eats que sur Uber, que sur Uber, parce que finalement, Uber Eats, qu'est-ce que c'est ? Pour rappel, c'est une place de marché qui met en relation, d'une part, des clients qui veulent se faire livrer à manger, des restaurateurs et des coursiers qui sont auto-entrepreneurs indépendants. Du coup, il faut quand même qu'on interagisse avec ces trois parties de la place de marché pour pouvoir installer notre système dans les différentes villes. Et du coup, on arrive à scaler dans le sens où on a quand même réussi à ouvrir 140 villes en moins de trois ans, donc on a un développement qui est rapide. En revanche, on considère que ça reste très important d'avoir une empreinte locale, d'interagir avec les restaurateurs, avec les autorités locales des différentes villes dans lesquelles on se développe. C'est pourquoi on a essayé de garder, enfin de scaler, on va dire, les aspects technologiques et en même temps de garder une empreinte locale qui est assez forte et d'interagir avec le tissu local. C'est-à-dire que tu crées des emplois en local ? C'est-à-dire que tu crées une antenne locale qui va animer tout cet écosystème ? Ou alors c'est une équipe projet qui descend de Paris ou d'ailleurs et qui va accompagner juste le lancement ? Alors c'est un mix entre les deux. Aujourd'hui, on a des bureaux dans, on va dire, les dix plus grandes villes de France. Donc on a un maillage territorial qui est quand même assez relativement profond, mais qui n'est pas non plus aussi profond que les 140 villes dans lesquelles on opère. Donc voilà, on a de la mobilité à partir de ces hubs-là qui nous permettent d'interagir de manière assez efficace sur le territoire. Et en termes d'expérience utilisateur, aujourd'hui, vous avez répondu à un pain qui était le fait d'avoir livré des repas à domicile. Les gens sont contents ? C'est quoi les progrès qui restent à faire ? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez encore ? Alors on espère que les gens sont contents. Pour autant, on a encore énormément de progrès à faire. On est quand même une boîte très très jeune. Pour rappel, on est juste arrivé en France en mars 2016 à Paris. Donc ça fait uniquement trois ans qu'on est sur le territoire. Donc on essaie d'apprendre avec humilité de nos erreurs et de toujours progresser. Déjà, le premier enjeu était de se différencier vis-à-vis de la concurrence. On est arrivé dans un univers qui était concurrentiellement très très chargé. Donc on s'est développé avec des partenariats exclusifs, avec des restaurants nationaux, comme par exemple Big Fernand à l'origine, ou des chaînes internationales comme par exemple McDonald's. On a aussi essayé de se différencier sur l'accessibilité. On a voulu avoir un produit qui était très abordable. C'est pour ça qu'on n'a pas de minimum de commandes sur Uber Eats. Et ensuite, sur la couverture géographique, on est présent dans les périphéries des villes. On n'a pas voulu être une application simplement de centre-ville, mais vraiment s'adresser à la majorité de la population. Donc c'est ces éléments de différenciant qui nous ont permis de nous développer. Aujourd'hui, les défis qu'on a sont multiples. On a des défis pour les coursiers, on a des défis pour les restaurateurs, pour les clients. Pour ce qui est des clients, je pense qu'on doit aller vers une plus grande personnalisation des feeds. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes dans la salle qui ont déjà utilisé cette application. Si deux personnes assises l'une à côté de l'autre ouvrent leur application, elles vont voir des choses différentes. Si jamais vous aimez la cuisine italienne, vous allez avoir plus de restaurants italiens, et moi la cuisine japonaise, plus de restaurants japonais. Je pense qu'on peut aller un cran plus loin là-dessus. On pourrait envisager par exemple que les clients renseignent leur type de régime. Par exemple, un sportif qui voudrait manger qu'un certain nombre de calories pour respecter un certain régime pourrait le rentrer, et l'algorithme Uber pourrait lui pousser des restaurants et des plats qui sont en lien finalement avec sa volonté de consommation. Vous avez réussi à ouvrir 7 jours sur 7, 24h sur 24 à Paris. Ça a vocation à être fait ailleurs ou pas ? Et c'est quoi les contraintes logistiques que ça vous donne ? Alors nous, la vocation générale, je dirais, de la plateforme Uber Eats, c'est d'apporter de la valeur aux restaurateurs avec lesquels on travaille, d'apporter des opportunités de chiffre d'affaires aux coursiers, et un service qui plaît aux clients. Finalement, être ouvert 24h sur 24, c'est aussi permettre à ces restaurants qui sont ouverts de réaliser du chiffre d'affaires, d'employer davantage de gens en cuisine, etc., aux clients de pouvoir se faire livrer ce qu'ils veulent quand ils rentrent de soirée, par exemple, ou très tôt le matin. Donc on pense que ça a un intérêt. On est aussi ouvert à Rennes, par exemple, en 24h sur 24. Donc on le déploiera dans les villes dans lesquelles on pense que ça a du sens. Les défis, c'est de trouver des coursiers qui ont l'envie de livrer à des heures très tardives. Donc on doit probablement adapter notre rémunération à ces moments-là. Et des restaurateurs, j'imagine ? Et les restaurateurs, alors après, beaucoup de restaurateurs, quand même, dans des villes comme Paris, sont ouverts la nuit et sont très intéressés justement par avoir ces commandes additionnelles un peu tardives. Côté livreurs, on imagine bien, on a vu tous les procès d'intention qui ont été faits à Uber, mais à d'autres, en fait, à toutes les plateformes qui font travailler des gens dans des modes de travail un peu différents, qui ne sont pas le salariat. Comment vous gérez cette relation-là ? Et comment vous gérez le risque de requalification du droit du travail français, j'ai envie de dire ? Bien sûr, alors c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte et il faut qu'on soit très clair vis-à-vis de ce qu'on fait de ce point de vue-là. En effet, les coursiers, aujourd'hui, sont sur le statut d'auto-entrepreneurs. Nous, ce qu'on offre aux coursiers, c'est un travail avec énormément de flexibilité, une opportunité qui leur permet finalement de se connecter quand ils veulent et où ils veulent. C'est-à-dire que demain, un coursier de la ville de Brest, il peut choisir de se connecter toute la journée s'il le veut, de ne pas se connecter pendant trois mois, il n'a personne à prévenir. Il peut aller de Brest à Nice et demain faire la même chose à Nice sans aucune contrainte. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue flexibilité. Après, nous, on respecte le statut d'auto-entrepreneur dans le sens où on n'impose aucun équipement. Ils ont le choix de prendre notre équipement ou pas, mais ils peuvent utiliser un équipement standard. Ils se connectent quand ils veulent, où ils veulent, et ils n'ont à prévenir personne finalement de ce qu'ils font. Ils ont payé au forfait ? Alors, la rémunération est un petit peu complexe, donc je peux rentrer en détail dedans si vous voulez, mais je pense que je vais... C'est juste parce que je vois des questions du public sur la façon dont ils conduisent ou se comportent. Je ne sais pas si c'était spécifique à Uber Eats en l'occurrence, mais est-ce qu'il y a une pression particulière là-dessus ? Comment vous gérez la qualité de comportement des livreurs ? En fait, on n'a aucune pression sur la rapidité, c'est-à-dire qu'un coursier, on ne va jamais, jamais lui dire qu'il doit livrer en temps de temps. Il ne va pas avoir plus de courses si jamais il livre plus rapidement qu'un autre, etc. On pense évidemment avant tout à sa propre sécurité, à la sécurité des usagers de la route aussi. Ils ont des rémunérations qui sont à la course, des rémunérations qui sont à l'heure dans certains cas, ils ont des primes en fonction des conditions météorologiques pour aussi prendre en compte la pénibilité du travail dans le cas où il y aurait un temps qui serait très difficile. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à monitorer un petit peu la qualité ? Finalement, l'idée, c'est de se dire qu'on a une charte de bonne conduite pour ces coursiers avec un certain nombre d'éléments. Et dans le cas de non-respect de cette charte, on peut aller jusqu'à la suspension du compte d'un coursier qui ne respecterait pas les règles. Côté restaurateur, on a vécu dans la grande distribution l'arrivée des drives. La grande distribution a assez mal vécu cette arrivée puisque ça sortait les gens du magasin. Finalement, on faisait le travail à la place des clients. Les restaurateurs, ils ne voient pas ça aussi comme un risque pour eux de se dire qu'on va vider les restaurants des clients qui avaient l'habitude de venir parce que c'est facile de se faire livrer. Et ce n'est pas un risque pour le centre-ville de devoir sortir des restaurants en périphérie parce que finalement, l'emplacement n'aura plus aucun intérêt ? Aujourd'hui, je pense que c'est une question qui est tout à fait pertinente, mais on voit plutôt l'inverse qui se développe. On a plutôt des mairies qui viennent nous voir en nous disant qu'on redynamise le centre-ville. Il y avait eu un petit peu la même crainte de l'industrie du cinéma à partir du moment où s'est développé le streaming en ligne, le téléchargement. Et finalement, la fréquentation des salles de cinéma n'a jamais été aussi haute que pendant cette période. Donc je pense qu'il faut toujours relativiser ce type de mouvement. Aujourd'hui, les restaurants, ils ont le choix d'être partenaires ou pas. Donc si jamais on n'agissait pas dans leur intérêt, finalement, tous les restaurateurs quitteraient notre plateforme. Donc je pense qu'il faut évidemment prendre en compte les craintes à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'elles ne sont pas véritablement avérées. Et enfin, nous, ce qu'on essaie, c'est d'apporter beaucoup de choses aux restaurateurs. On lui apporte notamment énormément de données. Aujourd'hui, on sait ce qui se consomme ou ça. On sait que par exemple, dans tel quartier de Brest, par exemple, c'est plutôt la pizza qui est consommée, c'est plutôt des sushis, etc. Et donc on aide les restaurateurs à leur dire « Vous devriez développer tel type d'offre sur votre carte parce qu'elle est pertinente pour la population locale. » Et c'est aussi un intérêt pour le restaurateur de pouvoir tester des choses sans avoir à réimprimer tout son menu, etc. Demain, si vous êtes restaurateur et que vous vendez des pâtes, vous pouvez lancer une recette de pâtes au saumon sans réimprimer votre menu, juste la mettre en ligne, voir les avis clients qui vont en ressortir et du coup, éventuellement, investir physiquement dans votre restaurant sur ce menu-là. Une question sur le RSE. Là, les véhicules, aujourd'hui, sont des motos ou des mobilettes à carburation, je veux dire. C'est prévu que vous vous équipiez différemment. On voit des vélos électriques ou des trottinettes électriques par rubber dans différents endroits. Vous n'avez pas vocation à faire changer ça ? Alors si, tout à fait. Déjà, on a un partenariat national avec un acteur de la location et de la vente de vélos électriques où on a négocié des tarifs préférentiels pour nos coursiers. Ce qui veut dire qu'un coursier qui voudrait rouler en vélo électrique, on a une solution pour lui et c'est une solution qu'on essaie de pousser pour la tranquillité des centres-villes, pour l'impact écologique que peut avoir ce type d'activité. Après, c'est lié au statut d'auto-entrepreneur. Finalement, le livreur est maître de son véhicule. Alors nous, on n'autorise pas la livraison en voiture. En revanche, il peut rouler avec tout type de roues qu'il souhaite. A partir du moment, évidemment, il a les autorisations en ligne avec ça. Dernière question, on parle d'innovation. Uber Eats, c'est une start-up récente. Est-ce que tu bosses avec des start-up aussi, de la food tech ? C'est quoi votre stratégie par rapport à ça ? Et comment tu vois l'évolution de la food tech dans les prochaines années ? Alors, sur le premier volet, est-ce qu'on travaille avec des start-up ? Oui, ça nous arrive tout à fait de travailler avec des start-up. On travaille par exemple avec des systèmes d'intégration de caisse, des entreprises comme par exemple Tealer, qui ont développé ce type de système. On travaille avec des start-up dans la mobilité, justement, qui proposent des nouveaux modes de mobilité pour les coursiers en partenariat. Donc, on est tout à fait ouvert à travailler avec des start-up. De manière générale, on est pour le coup une boîte assez ouverte à la discussion sur ce type de sujet-là. Et sur ce qui est l'avenir de la food tech, c'est assez difficile à dire, parce que c'est un marché qui est très récent. Je pense qu'on voit vraiment un développement et une appétence de la population locale, tant des restaurants, des coursiers que des clients pour ce type d'activité. Donc, je pense que c'est très, très prometteur pour l'avenir. Pour ce qui est une vision un petit peu futuriste, on a commencé à développer la livraison par drone aux Etats-Unis. Donc, on a eu le feu vert, on va dire, de la fédération aérienne américaine qui nous autorise du coup à transporter des plats par drone. Concrètement, il y a un petit drone qui arrive devant le restaurant. Le restaurateur place le plat dedans. Ensuite, il arrive grâce à un QR code qui est sur le toit d'une voiture. Il arrive à se poser dessus. Et finalement, c'est un coursier qui fait les derniers 100 mètres pour livrer la personne qui a commandé. Donc, c'est intéressant parce qu'on livre beaucoup plus vite. Il n'y a plus les contraintes finalement de zigzaguer et de devoir se plier à l'urbanisation finalement. Donc, ce sera peut-être ça le futur de la food tech, c'est de la livraison en drone. En tout cas, aux Etats-Unis, je pense qu'en France, on est encore loin de ça. Dernière question, Uber Eats a dépensé des milliards. Je ne sais pas si c'est des milliards, mais en tout cas, Uber est un modèle qui a mobilisé beaucoup de ressources. Uber Eats, c'est rentable aujourd'hui ? Et Uber, c'est rentable aujourd'hui ? Alors, sur la question de la rentabilité, je pense que c'est une très bonne question parce que c'est ça qui va définir finalement la pérennité de notre modèle sur le long terme. On a des pays qui sont rentables, des pays qui sont moins rentables. Au global, je pense que c'est encore une équation qu'on a à résoudre. Il faut savoir aussi qu'on est sur un marché qui est très jeune. Donc, on est ici dans une conférence de startups. Beaucoup de startups, je pense, comprennent bien qu'il faut au début investir énormément en marketing, en opération. Il faut se développer pour atteindre une taille critique, atteindre un certain nombre de clients. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on commence à attaquer vraiment la problématique de la rentabilité. Jusqu'alors, on était plutôt dans cette phase de croissance qui explique qu'on ne s'est pas focalisé là-dessus à proprement parler. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour. Et on a de plus en plus de pays, de plus en plus de marchés, de plus en plus de villes qui atteignent cette rentabilité-là. Un grand merci, Guylain. Merci à vous. Vous pouvez applaudir ? Applaudissements Merci. 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 Merci.